Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans mes rédactions hebdomadaires pour bien écrire le français, syllabe par syllabe, avec les règles de base, de grand-mère, de conjugaison et d'orthographe pour les classes de CP, C1, CE2, CM1, CM2 et 6e, mais également dans le cadre du soutien scolaire pour tous ceux qui ont des difficultés. Je vous invite à retrouver tous les liens vers les cours en fin de cette vidéo. Excellent cours à tous ! Voyons aujourd'hui le genre et le nombre des noms communs dans les phrases et comment les reconnaître. Le genre du nom se divise en masculin ou féminin. Quant au nombre, c'est une quantité. Il se divise en singulier s'il n'y en a qu'un et pluriel s'il y en a plusieurs. Pour reconnaître un nom, il suffit de regarder juste devant lui s'il existe un déterminant masculin, comme par exemple le, un, ce, son, ou un déterminant féminin, comme la, une, cette, ça, ou enfin pluriel, comme par exemple les ou des. Les garçons par le genre masculin, avec ici, le garçon, celui-ci. Donc, le garçon, L majuscule, puisqu'on commence une ligne, le garçon. G, A, R, G, A, R, G, A, C, 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 D, O, N, son. Le garçon, ici, c'est donc du genre masculin. A, 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 un, chapeau. C, H, A, cha, P, E, A, U. Point. Ici, on peut remarquer que garçon, genre masculin, chapeau, genre masculin, donc le garçon, un chapeau. Voilà donc ici les articles qui permettent de définir un nom masculin. Passons présent à la fille qui est ici. Alors, elle majuscule à la fille, F-I-L, fil, L-E-L-E, que l'on prononce, fille. Ici, à une robe, à une robe, R-O-R-O-B-E-B. Ici, vous l'avez tous remarqué, fille est du genre féminin et robe, du genre féminin. On va mettre donc l'article là. Fille, une, robe. Dans le cas où nous avons ici un garçon et une fille, nous avons donc ici des enfants. Nous pouvons écrire les enfants, qui va donc donner ici un article pluriel. L-L-E-S, avec un S. Les enfants, E-N-A-N-F-A-N-T-S. Les enfants en deux syllabes, avec un S. Ici donc, nous avons la marque de pluriel, avec le S. Si, dans les deux lignes supérieures, nous étions au singulier, car il n'y a à chaque fois qu'une seule personne, ici, il y a deux enfants. Donc, les enfants. Continuons par exemple avec les enfants ont des lunettes. Allez, on va leur faire des lunettes, comme ceci. Très jolies, très jolies les lunettes, ont O-N-T-ON, puisque ici, ce sont les enfants, ont D-D-E-S. On marque donc le pluriel des lunettes. L-U-L-U-N-E-T-NET-T-E-S Pour marquer le pluriel, lunettes, en trois syllabes. Donc ici, je vous rappelle que vous avez donc l'article pluriel des pour lunettes. Terminons avec un dernier exemple ici, cette chaise-là. Alors, la chaise. Donc, la, L-A, la, chaise. C-H-A-I, chaise. S-E-ZE. En deux syllabes. Chaise. Ici, nous avons l'article la. Donc, nous avons ici un nom féminin. La chaise a un dossier. Alors, un dossier. D-O-S-DOS-S-I-E-R. Sier. Alors, le dossier, il est là. Un dossier. Nous avons donc l'article 1 qui nous dit que le nom qui suit est masculin. à un dossier, virgule, un siège. Le voilà le siège. Un, U-N-1, siège. S-I-E, accent grave, siè. G-E, jeu. Ici encore, nous avons l'article 1 qui introduit donc un nom masculin. Un siège. Siège. Il n'y en a qu'un. Donc, en nombre, il n'y en a qu'un. Et. Donc, il s'agit de et. On peut le remplacer par et puis. D-E-PAT. Donc, D-E-S-D. P-A-T-P-A-T-P-A-T-T-E-S. Avec cette marque donc du pluriel. Ou ici, l'article D nous indique que le nom qui suit est pluriel. je vous remercie de votre attention si vous avez aimé mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin retrouvez moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances au revoir et à très bientôt je vous remercie de votre attention si vous avez aimé mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin retrouvez moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances au revoir et à très bientôt